Alors bonjour, bienvenue à cette première capsule vidéo sur l'univers matériel, partie de matière qui est importante en 3e secondaire sciences technologiques ainsi qu'applications technologiques et scientifiques. Donc je vais commencer ma présentation. Mon nom c'est Amélie Simard, enseignante de sciences et technologies, commission scolaire des phares. Alors l'univers matériel, on est dans l'introduction, on va aujourd'hui distinguer c'est quoi un mélange et c'est quoi une substance pure. Première chose, avant de faire la distinction entre ces deux types de substances-là, le mélange et la substance pure, on va revenir sur l'organisation de la matière, qui est davantage la matière qui a été abordée en 2e secondaire. Alors, atomes, qu'est-ce que c'est? C'est un élément simple qui appartient au tableau périodique. Par exemple, AL, c'est quoi? C'est le symbole d'aluminium qui se trouve être un élément de mon tableau périodique. On va y revenir tout à l'heure. Molécule, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs atomes qui vont avoir un lien chimique entre eux. Par exemple, NACL, qui est dans le fond du chlorure de sodium ou celle de terre. C'est la combinaison d'un atome de chlore avec un atome de sodium. La formule chimique, comme le cas ici de NACL, c'en est une formule chimique, ça indique la nature et le nombre de chacun des atomes qui vont composer la molécule. Il y a différents exemples ici. Le premier, le C3H8, c'est du propane. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que j'ai 8 atomes d'hydrogène pour 3 atomes de carbone et que ces 11 atomes-là ont des liens ensemble et qui forment la molécule qui s'appelle propane. Même chose ici pour le sucre. Et là, on voit qu'il y a plus d'atomes, il y a plus de liens et il y a aussi 3 types distincts d'atomes. Donc, j'ai le carbone, l'hydrogène, encore une fois, et j'ai aussi de l'oxygène. Donc, c'est 6H2O6 qui est du sucre. Ça peut être aussi des groupes d'atomes qui vont se répéter dans ma molécule, comme le cas ici du dihydroxyde de calcium, où j'ai ma partie ici OH hydroxyde qui revient deux fois au niveau de ma combinaison pour ma molécule. Tableau périodique, ça, ça a été une notion qui a été abordée l'année dernière. Donc, qu'est-ce qui a été vu? C'est davantage le fait qu'il y avait des symboles avec des noms. On a appris que le O majuscule signifiait oxygène. Tableau périodique, c'est la façon d'ordonner les éléments. Tout ce que je vois qui est dans mon tableau périodique, ça se trouve avec la classification des éléments que je connais à la surface de la Terre. Donc, ces éléments-là sont présents avec une certaine quantité. Quantité, ils ont aussi une certaine masse. Donc, ça, plus j'avance dans mon tableau périodique, plus mes atomes ont un gros noyau. Ça, ça va être davantage la matière qui va être vue en quatrième secondaire. On l'appelle périodique parce que ça correspond à la façon dont je vais nommer la rangée à l'intérieur. Donc, une rangée du tableau périodique, c'est une période. Et ça, c'est la configuration électronique de mon atome qui me dit sur quelle période. Il y a aussi des colonnes dans le tableau périodique. Et ça, ça correspond, dans le fond, à la famille à laquelle appartient l'élément. Donc, les éléments d'une même famille vont avoir des caractéristiques qui sont semblables. Par exemple, ma dernière famille ici, celle des gaz rares. Mais eux, ils sont très stables. Donc, ça, ça fait partie de leurs caractéristiques. Il y en a d'autres, là, des caractéristiques similaires. Mais, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que le tableau périodique se sépare en famille et en période. Substance pure, bien, ces substances-là, ils ont un lien avec le tableau périodique que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un seul type de particule, d'atome ou de molécule. Par exemple, l'aluminium dont je vous parlais tout à l'heure, bien, à elle, c'est une substance pure. Même chose pour 10 oxygènes que je vois ici, là, le O2, ça aussi, c'est une substance pure. Parce que j'ai deux atomes d'oxygène qui sont liés ensemble. Ça peut être aussi un composé. Comme mon NACL de tout à l'heure, là, le chlorure de sodium, bien, ça en est une aussi substance pure. Parce que je retrouve uniquement dans mon sel de table du chlore, donc les atomes de chlore et de sodium qui ont un lien chimique entre eux. Je peux les séparer, ces éléments-là, ces substances pures-là, par un processus qu'on appelle l'électrolyse. Mais sinon, c'est pas comme un mélange, c'est le contraire. Donc, on a des substances pures qui sont soit dans mon tableau périodique ou qui sont des atomes qui sont liés ensemble, comme le sucre, le propane de tout à l'heure, le NACL. Ou, si c'est pas une substance pure, ça devient un mélange. Et c'est ça qu'on va voir, là, tout à l'heure. Les mélanges. En ce qui concerne les mélanges, il y en a deux types. Le premier type, c'est les mélanges qu'on nomme homogènes. Mélange homogène, je vais prendre l'exemple de l'eau dans lequel je vais ajouter du sel. Ça va faire un mélange homogène. Il y a deux substances pures, puis les particules vont se répartir uniformément. NACL, on l'a vu, c'est une substance pure. De l'eau, c'en est une autre. Lorsque je vais mettre une quantité de sel dans l'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais mettre un soluté qui est le sel. Et je vais le faire dissoudre dans un solvant qui est de l'eau. Et là, dépendamment de la quantité de sel que je vais mettre, je vais avoir une concentration aussi d'eau salée. Et l'eau et le sel vont former une solution. On ne nommera pas ça nécessairement mélange homogène. On va dire que ça devient une solution. On ne peut pas distinguer les constituants. Une fois que j'ai mélangé le sel dans l'eau, j'ai juste, on dirait, une apparence d'eau. C'est incolore. Bon, on ne distingue pas le sel qui est à l'intérieur. On va dire qu'il y a une seule face. Il y a d'autres exemples. Celui-là de l'air ambiant, qui n'est pas de l'oxygène à 100%. Il y a de l'azote, d'oxygène, de vapeur d'eau, gaz carbonique. Donc, tout ça est mélangé ensemble. Ça constitue l'air, qu'on respire. Ça peut être aussi un jus en poudre qui est mélangé avec de l'eau. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois plus les cristaux de jus, ni l'eau. Ça se mélange ensemble et ça devient un mélange homogène, une solution de jus en poudre. Mélange hétérogène. Alors là, c'est quand je vais mélanger deux substances, mais les particules ne vont pas se répartir uniformément. Donc, exemple ici, on voit là sur l'image, j'ai mélangé du sable avec de l'eau. Donc là, je me retrouve avec mes deux constitutions que je suis capable d'apercevoir. Je vois clairement ici que j'ai de l'eau. C'est sûr qu'elle les trouble un peu avec le sable qui est allé au fond. Donc, on voit les deux phases du mélange. Soit je peux les distinguer, ces phases-là, à l'œil nu ou au microscope. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut faire aussi, si j'avais ajouté du gravier, il serait allé tout au fond, le sable par-dessus l'eau. Donc, je peux avoir plus qu'un deux constituants dans un mélange hétérogène. Et là, à partir de ce moment-là, on peut voir chacun des ingrédients, si on veut. Puis, on va dire que c'est chacun une phase du mélange. Dans les mélanges hétérogènes, il existe deux types. Le premier, c'est la suspension. Donc, dans ce type-là de mélange hétérogène, on va dire que les particules vont rester suspendues, vont flotter. Ça va donner un aspect trouble au mélange. On attend un certain temps. Et après, ça va se séparer à nouveau en deux phases. L'exemple que je donne ici, c'est le jus d'orange avec la pure. Avant de le voir, je le brasse. Donc, ça se mélange quand même assez uniformément. J'ai un aspect trouble dans mon voir de jus. Et au bout d'un certain temps, je vais avoir du liquide qui est sur le dessus. Et je vais avoir un solide qui se dépose dans le fond. Donc, ce type de mélange-là, c'est un mélange hétérogène qu'on appelle suspension. Le deuxième type de mélange hétérogène, c'est ce qu'on appelle le colloïde. Et là, ça va être des particules qui sont vraiment très petites. Et là, le mélange a une apparence homogène. Mais elles vont séparer ces particules-là. Puis ça va être très longtemps de repos qui va être requis. J'ai des exemples. Le premier, c'est le cas de la peinture. Lorsqu'on veut repeinturer, par exemple, une pièce, bien, mon galon de peinture, je dois le faire mélanger à la quincaillerie avant de l'appliquer sur mon mur. Si je le laisse reposer très, très, très longtemps, on va voir que les pigments de couleur vont se séparer du latex ou de l'huile, dépendamment de la composition de la peinture. Puis, ça va faire deux phases. Même chose pour le vernis à eau. On va avoir, dans le fond, le solvant, qui est comme un vernis avec les particules au niveau de la couleur qui vont se séparer après un certain temps. Le lait aussi, c'est un colloïde parce que j'ai des particules gras à l'intérieur. Et puis, si je le laisse se reposer très, 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 très longtemps, bien, ils vont finir, ces particules-là, par se séparer un peu, si on veut, de l'eau qui est à la base. C'est pour cette raison-là que le lait qu'on agite est homogénisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y appliquer un traitement, on va le brasser, pour permettre que les particules de gras aillent un petit peu se fondre avec le liquide sans se séparer. Mais, au bout d'un certain temps, il finit quand même par le faire. Pour aller plus loin dans ces notions-là, moi, ce que je te suggère, tu peux aller voir le site d'Alloprof ou le site superprof.fr. Donc, pour aller approfondir la notion de mélange. Idée de discussion sur ce sujet-là. Est-ce que tu connais des mélanges que tu emploies dans la vie de tous les jours? Ça serait lesquels? Et est-ce que les mélanges ont une place dans l'alimentation et dans ton travail? Puis pourquoi? Quoi? Quoi ? Quoi ? C'est parti.